ouais tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale en collaboration avec le fameux bris salut les amis comment vas-tu plutôt bah ça va on fait du on fait du battle road un dimanche ça fait toujours plaisir et puis ça permet de tester d'autres teams et de ressortir des trucs on n'utilise plus que ses terrains non c'est cool le petit battle road c'est en fait ça manque de difficultés dans sur d'aucun et du coup battle road ça reste le mode de jeu le plus hardcore et c'est exactement c'est un mode de jeu qui nous permet vraiment de plus de concentrer parce que d'habitude le farm on réfléchit pas vraiment à ce qu'on fait quoi c'est peu importe ce qu'on fait le boss il va tomber quoi donc aujourd'hui on est reparti aussi oui c'est vrai c'est vrai sur la chaîne de bris où on est parti du coup avec une team super endurance avec à peu près le même concept et là du coup il ya le retour pour ceux qui viennent de la chaîne de bris sur cette vidéo là où on part en team super intelligence ouais avec des unités et aussi sang végétaux et l'air voilà on va essayer de faire le battle road sans le lr payant quoi sans de lr premium dans notre team et en ami leader bien évidemment on peut le ramener vu que la plupart du temps c'est assez facile d'en trouver quand même donc ça devrait aller alors vas-y bah je te laisse présenter ta team de voir ouais au niveau de ma team du coup j'ai ramené en leader de mon côté le budget intelligence qui possède deux doublons ensuite le piccolo lr qui à 100% unité free to play le migaté qui à 100% le gohan qui a eu son zt ur sur la version globale il n'y a pas si longtemps que ça qui à 90% le chao zoo qu'on peut considérer tout plaît parce que si ça fait longtemps que vous jouez un groupe à sr comme ça dans les multis pas compliqué franchement moi j'ai sp10 j'ai eu j'ai droppé plein de fois aussi donc tu peux pas même sur mon compte global j'ai droppé donc c'est ils se droppent assez facilement et c'est abordable puis en dernière unité free to play le beaucoup avec son armure qui viennent la salle de esprit du temps où s'entraînent à gohan qui est une unité free to play aussi aussi et un bon support d'ailleurs voilà voilà moi ma team c'est quasiment le même leader c'est gogett a l'air angélé à 100% piccolo lrg à 100% bardock et cg3 gelé à 100% gohan ztrg à 100% goku junior free to play 100% et chao zoo alors évidemment dans ma composition j'ai piccolo goku junior et et le chao zoo voilà qui sont entre guillemets soit free to play soit abordable surtout pour le payer le chao zoo le gohan ztr sur la globale il me semble qu'il est possible de le faire en free to play le level 30 parce qu'on a leader eco plus en un leader 50% mais pas sur la version globale alors moi j'ai à 100% c'est vrai qu'on peut le considérer aussi comme unité free to play qu'on le récupère que la ds rouge on peut récupérer trois quatre parents donc peut-être qu'à noël on aura encore une autre alors pour équilibrer un vu que j'ai plus d'unité à 100% basso van est parti avec végétaux et l'air 100% donc il va faire très très mal son végétaux mais on devrait on devrait avoir à peu près les mêmes stats ça va être équilibré en vrai ouais il y aura peut-être un delta de vingt mille maximum mais ça devrait aller bon on rappelle le concept d'art qu'en fait on a 25 minutes pour aller le plus loin possible on peut mourir plusieurs fois on recommence et puis si on réussit du premier coup tant mieux quoi premier arrivé à gagner exactement donc je fais le décompte et on y go vas-y je t'attends 3 2 1 c'est parti là cette fois ci on a on a quasiment la même team ce qui change ce qui change c'est bon point à le petit chaozu sur la première rotation il fait extrêmement plaisir la famille déjà et en deuxième rotation mais bon c'est pas sidérant que ça je pense je sais plus c'est qui le plus pénible au début je sais pas si c'est moi j'ai le docteur guérault et le c16 ah ouais tu en as deux mois j'ai vegeta et et n'a pas ira dit en fait ce qui est marrant c'est que le battle road neo god en fait c'est les boss change alors que sur la version catégorie c'est toujours les mêmes boss c'est vrai ouais j'étais pas au courant c'est un bon point à noter ça c'est mais il ne semble que dans les battle road catégorie à tous les types à l'intérieur ouais alors par contre ouais c'est si c'est chaud quoi c'est chaud la double espèce d'humi gâté incroyable direct la double espèce d'humi gâté on peut peut-être finir ce tour ci en tueur en végétain alors la bourgouane guan ultime la garde en rotation évidemment par contre là j'ai fait une connerie tant pis hors cascade je peux peut-être mourir ah oui c'est vrai putain j'allais dire il a été stone mais c'est ce qu'il ya le jacquot le chaozu dedans ok bonne nouvelle pour moi du coup donc 30 ans à non il donne rien en plus quoi tu as j'ai pas réussi à tuer non à le gohan le gohan zt ur là qui part en ce pays de nos côtés pareil 100% six cent mille six cent cinquante ouf c'est bon il reste à tuer ou j'ai eu chaud et ok oulala oulala ohlala nos pb tombe ok de mon côté j'ai le piccolo à l'air qui part en ce pays je voudrais peut-être garder que j'étais un et non pardon qui est peut-être plus intéressant ah non ça c'est chiant par contre j'ai fait une connerie putain je sais pas si je vais le payer cher ou pas pareil de mon côté il ya eu un petit couac un petit quoi qu'en termes de gestion de qui là je dois reclaquer mon premier item malheureusement n'importe quoi j'hésite j'hésite si je mange une spé de spé à 200 mille quand j'avais une rotation où j'étais intelligence que j'étais à l'air et j'ai fait tant qu'est le gogette intelligence bon là j'ai fait une cascade cascade très dangereuse à ne pas faire ça chez vous les amis ou c'est bon sur lui un peu peur là je voulais pas claquer d'item tout de suite par contre après j'ai chaozu ça ça me fait peur un peu le bardo qu'est cg3 à une amie super bien à passer tant que ça les gogette ne reste plus qu'un seul que c'est radis le moins tant qu'il bloqueur de sp c'est vrai que le bardo qu'est cg3 il peut bloquer l'aspect lui 30% quand sa propre battait grave content ouais on va faire ça le gogne pas en spé dans tous les cas ça j'avais gardé chaozu j'ai peut-être fait une connerie ouais en fait je prends une prendre le risque là c'est une rotation voilà tu casse ta rotation bon les picolos alors je sais plus si j'ai mis en tout en critique on esquive sur ce pic au choix j'avais tout mis en esquive on va évidemment esquive pas ce bâtard ce qui est chiant c'est que le combat il sera fini avant la transformation de super végétaux et du coup j'ai le seum j'ai le seum totalement le seum les rotations sont enfin terminé j'ai les rotations que je veux normalement aligné 100 mille voilà dans tous les cas je survis même si super végétaux ce point de spé ouais c'est bon assez dommage à une rotation près j'aurais pu me transformer tel un beau gosse et récupère mes pv dommage c'est six tours c'est trop long c'est trop trop c'est ça si tôt on n'a pas le temps de procurer ça c'est dans un battle royale en plus et les ennemis en face ils font énormément de dégâts plus ça dure plus c'est chaud pour ta gueule quoi donc deuxième combat au nord guignot et sa team de casse bonbons là sont un milliard ça va être chiant ça pour contre son grave chiant la question c'est ce que je garde gojeta oui j'ai terminé une bonne rotation en fait ma rotation n'y sont pas prêts j'aurais dû mettre bardock bardock à ce que j'ai atteint pour le tuer ce tour là faudrait que le que j'étais intelligent c'est double sp le lr j'hésite j'hésite franchement j'hésite franchement mais bon je vais garder gojeta il quand même plus d'autres qui je dois faire ce que j'ai changé de rotation je vais garder le temps que je préfère garder le temps que c'est vrai qu'on va se soigner je pense et derrière j'ai qui derrière j'ai le stunner très bien du coup je vais ghost je vais ghost comme ça derrière on a deux tours là si on peut tuer guignot le shaouzou intelligence dans la rotation là il reste 2 hp au couleur non au roi cold qui est tellement le seul c'était mon deuxième combat là j'ai pas entendu que c'était mon deuxième combat pas celui là et tu m'entends ah ouais je t'entends ouais j'entame le troisième ah t'entends il est déjà le troisième pour rapidité ça y va j'aurais peut-être du prop le dokenmod plutôt je pense ils sont nombreux en face là pas bien du tout si je pouvais tuer un autre là un jour du petit focus comment il s'appelle jace je crois que l'attaque de fin quand les ennemis sont pas nombreux je focus toujours le plus haut il dit que l'on a eu tourné les faits ouais voilà parce qu'après il ya ce truc qui attaque plus quoi l'esquive d'espé du gogetta et l'air même s'il aurait pas pris grand chose toujours plaisir d'où le spédit gogetta oh la 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 bien si on peut le tuer lui ce serait parfait et putain là j'hésite peut-être me soigner là je vais peut-être me soigner ouais je prends pas de risques ça serait dommage de mourir ici donc buta il meurt piccolo 100% c'est vrai que tu esquives un petit peu là oh la la l'esquive oh putain sans devenir pas du tout des faux espoirs moi du coup je vais devoir profiller de cannes mode encore au troisième combat malheureusement à j'aurais peut-être dû recommencer à le faire monter un projet a qui attaque deux fois enfin c'est ça qu'on attendait de lui le seigneur buta il est mort beaucoup juniors va faire combien s'écrit peut faire 500 mille parce que 500 milles plus cap il a fait que je pourrais faire de plus d'habitatifs c'est ça que je vais détoler un petit petit plus bien pareil superbe du coup en portant de se transformer j'ai devraient mourir c'est quand une mauvaise gestion des qu'il a par rapport au super végétaux le goad aussi arabe de moi pour ça c'est un changeur de pied bon bon but on l'a on l'a séché donc dernier troisième qu'on va pas dans le dernier qu'on bat et on va peut-être avoir d'aucun mode on va essayer de claquer tout de suite si on le claque on a moins de récupérer enfin de finir le combat rapidement j'espère sont nombreux à ses couleurs ses couleurs sont nombreux ouais ils sont nombreux j'ai pas mal de gens chez vous j'espère qu'il y a ça le stun qui passe c'est parfait ah non j'aurais pas le d'aucun mode putain merde il me reste un bout bon ça sera super végétaux qui va partir en d'aucun mode en tout cas couleur couleur va mourir en tout cas bardox en passant un végétaux il tapera plus fort d'aucun mode là oui donc lui il va mourir ouais non le théorie devrait mourir enfin j'espère sinon je suis mort beaucoup d'items ou pas j'en ai claqué 2 points ce temps je prends le risque pas non je vais pas prendre le risque sinon j'ai encore plein d'items ouais ouais c'est parti bon sv qui a deux doublons il peut crit s'il crit ça peut être très intéressant il y a eu mon plateau de kit absolument horrible bon allez super végétaux un bon petit crit là voilà par contre moi au niveau du plateau c'est dégueulasse ça va être compliqué crit et je vais pouvoir en sécher quelques uns oui le crit est passé oh c'est bon bonne term oh le 5 millions waouh le 5 millions ah non j'ai quelqu'un d'item en trop à le con à le somme ah non j'ai celle et toute sa clique là les biens de sel ah putain j'ai fait 5 millions d'enfants frites je pense pas que j'avais besoin de claquer autant d'items j'ai voulu jouer la sûreté je vais claquer quand même à l'item là par précaution quoique derrière ils sont stun tac 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 ouais ils sont enceintes non ghost je vais ghost qui je vais ghost Shaozu il est quand même vachement sympa ouais le fait qu'il puisse stun ça m'est vraiment bien ça te permet à chaque fois d'économiser presque un item de soin mis de rien c'est un ghost on aurait pas lui tout seul ouais il arrive du coup du coup ça comme ça ah oula oula putain je peux pas attention là c'est le repas sur face peut-être tuer le seul c'est la première fois je crois qu'en super un des gens j'ai besoin d'utiliser tous mes items pour réussir ouais comment ça se fait ouais je sais pas je crois que j'ai dû faire de la merde au dernier combat j'ai même au niveau de la gestion du plateau qui n'importe quoi ouais tu as joué fait vitesse en fait à jouer vitesse du coup vitesse donc un peu de précipitation peut-être avec des clips même pas rien j'ai quelqu'un de thème bêtement après je m'attendais pas ce que le doka de mode fasse aussi mal un petit 5 millions j'étais pas prêt quoi c'est bon gogett à l'aïclams gogett à tu crèves gogett à celle tu crèves et par précaution je vais claquer un autre item parce que minicelle si tous ils partent en spé je peux cram je peux mourir très très mal ouais ouais action 30 000 à l'auto trappe l'ikolo qui esquive une fois en une vidéo qui est orienté full esquive on le rappelle bien ouais aujourd'hui on va faire un deuxième et full crit il devrait faire ça en fait je me termine et a terminé ok je mange une spé sur gogett à haïs 69 minutes t'as été full item enfin t'as plus d'item non j'ai pas j'ai utilisé tous les annon il me reste un dit thème à utiliser mais bon j'ai quand même pas mal accusé 14 minutes pour le faire un mer mission qu'il a pour la lumeur oui on se paie les barbecues parce que je pense que vraiment les bataillons les plus abordables c'est l'idée qu'on va faire en vidéo je pense avec l'air de catégorie ça qui arrive vraiment trop bah j'avoue que ça aide beaucoup en même même sans l'avoir tu l'a mis en en ami leader c'est ça c'est vraiment beaucoup bon le sel parfait est mort maintenant il me reste que les petits sel donc ils vont mourir assez vite presque le one shot voilà deux spé et il meurt c'est le plus le plus dur c'est de gérer sel et après les mini sel ça devrait aller plus vite oula par contre là il doit séparer un peu ce tout ça c'est un peu dangereux mais on va tout mettre sur celui ci l'attaque deux fois voilà franchement si je meurs ici c'est vraiment con il reste quelques sbires ouais il en manque si les trois parents spé je peux mourir c'est à mon avis ohlala il y en a un qui parents mais déjà mais non 100000 ohlala ouais je peux peut-être mourir ohlala j'ai rendu claquant un item je voulais dire ouais c'est plus que trois ou gogetta qui double sp peut-être qu'ils vont le tuer c'est vrai qu'ils critent ouf c'est bon dans tous les cas je survie oh peut-être pas shawzu ah non ah je suis mort ah non je me suis dit ça va pas arriver ah non le sub j'ai voulu économiser ah non le con bon bah voilà j'ai voulu économiser je me suis dit les temps sont durs et j'ai préféré économiser bah là je suis mort je suis mouru un peu bêtement j'aurais pu claquer un item et voilà j'avais la flemme bon bah je me suis dit non mais j'aurais vraiment pas de chance que les doutes partant se paie enfin même les trois j'ai oublié que shawzu c'était une passoire bon bah duel duel réussi par un souverain voilà ça ça fait plaisir après le but étant quand même de montrer que même avec des unités free to play il ya certains bateurs qui restent abordables quoi ouais et Si on a quelques unités c'est vrai qu'il faut il faut des bonnes unités il faut quand même quelques bonnes unités mais voilà après on complète avec des étés free to play et on peut on peut se démerder en fait on peut se démerder donc voilà c'était les gens qui me demandaient ouais on peut réussir les battle road sont les lr de catégorie pas voilà ça a montré que c'était possible même si bon c'est vrai qu'on avait quelques unités à 100% les étés premium ouais c'est vrai qui font quand même pas mal de dégâts qui tant qu'un peu bien ouais mais bon moi personnellement sur mon compte global j'ai pas d'unité à 100% dans ma team super intelligence j'ai quand même réussi bon après c'est vrai que j'avais gohan et l'air mais voilà gogetta enfin j'ai pas d'unité 100% comme le migat et c'est enfin j'ai pas de doublon quoi mais bon enfin bref c'est jouable c'est jouable au bout d'un an de jeu avec un nom d'invocation et un moyen d'aller une team en dire solide pour pour plier certains combats surtout si vous vous invoquez sur les bons portails en fait sur pareil vous invoquez sur les bons portails et ça devrait aller quoi c'est ça c'est ça bon eh bien je pense que je vais mettre un terme à cette vidéo je te remercie énormément comme d'habitude enfin comme d'habitude du coup même si ça peut paraître un peu bizarre le lien de bris du coup sera dans la description également le lien de la vidéo la première qu'on a tournée ensemble ouais donc voilà bah disait pas vous abonner à sa chaîne saisie les habits et et puis voilà si vous voulez voir la vidéo qu'on a tourné sur ma chaîne le lien se trouve à la camp d'un fin comme il a dit dans la description description exactement je te laisse le mot de la faim Économisez vos ds est invoquée sur les bons portails voilà c'est exactement allez ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao